Dans une entrevue exclusive accordée à la VOA, le directeur du Jeuner Institute de l'Université d'Oxford a déclaré que leur nouveau vaccin antipaludique testé au Burkina Faso a montré un taux d'efficacité préliminaire de 77 %, ce qui pourrait aider à prévenir plus de 400 000 décès par an, la plupart d'entre eux en Afrique subsaharienne. Henry Wilkins examine le fardeau du paludisme sur les familles de la région et l'impact potentiel du nouveau vaccin. Le récit est signé Marius Mourunga. Pela Sawadogo a fui le village des Silgadji il y a deux ans lorsque les insurgés l'ont attaqué, tuant ses voisins et son beau-frère. Elle pensait avoir échappé à la mort subite, mais la semaine dernière, une de ses filles, Marie, a reçu un diagnostic de paludisme. Elle a eu un peu de médicaments et on nous a dit de rentrer chez nous. C'était la dernière prescription qu'elle a reçue avant de décéder à la maison dimanche. Cela m'a beaucoup affectée. Je ne peux pas dormir la nuit, je ne peux pas manger. Plus de 400 personnes meurent chaque année de cette maladie transmise par les moustiques, la plupart en Afrique subsaharienne et principalement des enfants de moins de 5 ans. Dans une interview exclusive, le directeur de Jenner Institute de l'Université d'Oxford a déclaré à la VOA que leur nouveau vaccin antipaludique, testé au Burkina Faso, montre des résultats révolutionnaires. Ce qui est intéressant à propos de ce résultat, c'est que 140 candidats vaccins contre le paludisme ont fait l'objet d'essais cliniques au fil des ans, mais aucun d'entre eux n'a obtenu une efficacité supérieure à 75%. C'est ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recherche pour être vraiment utile dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Lors de notre première tentative avec ce vaccin, nous avons vu 77% et nous pensons que nous pouvons encore améliorer cela. Donc c'est un réel progrès, c'est sans précédent. Le Jenner Institute affirme que le coût du vaccin devrait être très bas et pense qu'une utilisation généralisée permettrait d'éviter des centaines de milliers de décès en Afrique chaque année. Si les tests ne sont pas encore terminés, les premiers résultats suscitent également des espoirs auprès des groupes d'aide médicale comme Médecins sans frontières. Si les modalités, les caractéristiques qui rendent tout à fait faisable le déploiement en Afrique sont là, cela pourrait en effet changer la donne. Mais l'Institut Jenner, qui a développé le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca, discute avec les régulateurs pour voir si ce vaccin peut être également accepté pour une utilisation plus rapide. Nous faisons valoir que peut-être quatre fois plus de personnes sont mortes du paludisme que du Covid l'année dernière en Afrique. Alors pourquoi le paludisme n'est-il pas une priorité ? Le vaccin contre le paludisme arrivera trop tard pour sauver des millions de personnes mortes du paludisme au fil des ans, y compris la fille de Sawadogo, Marie. Merci. Merci. Merci.